Nos résultats vont montrer qu'on est un bateau qui remonte bien auprès, qui est capable de remonter au vent, de tirer des bords. Et finalement, une régate, souvent ça se gagne dans cette capacité à remonter auprès. Nos résultats, si on regarde notre bilan, 794 milliards d'euros, une progression du bilan de 8%, progression tirée par un portefeuille de crédit, un portefeuille de crédit de 415 milliards d'euros. Alors ce portefeuille de crédit, il est bien évidemment toujours constitué en majorité de crédits Habitat, puisque vous le voyez, le poids des crédits Habitat dans notre portefeuille de crédit, c'est 50% de l'encours, ce qui signifie qu'en fait, nous sommes en train de nous diversifier vers des activités comme les crédits aux professionnels, les crédits aux entreprises, donc des activités qui vont plus être tournées vers l'entrepreneuriat. Donc au final, très belle activité de crédit, mais également en parallèle, une très belle activité de collecte de dépôts, ce qui permet en fait à notre coefficient d'engagement de s'améliorer encore. L'autre point très positif, ce sont les commissions, avec 3,9 milliards de commissions, en progression de 1,5%, et notamment dans nos commissions, nous avons les ventes d'immobilier, les ventes d'automobiles, qui permettent de diversifier ces sources de commissions et de maintenir notre PNB à un niveau tout à fait satisfaisant. Donc quand on voit les sources de valeur de notre groupe, elles évoluent, elles se diversifient, et elles permettent de compenser la baisse structurelle de nos activités classiques bancaires. Donc au final, un résultat net de 3,3 milliards contre 3,1 milliards en 2015, une progression de quasiment 6% du résultat. C'est un résultat qui est sur un niveau historique, et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que tous les groupes régionaux ont contribué à la réalisation de ce résultat. Au final, il en ressort que le crédit mutuel, avec un core equity tier 1 de 15,5%, est le groupe bancaire français le plus solide, dans le scénario de base, mais également avec 13,5%, il reste le plus solide en scénario adverse. Et aujourd'hui, le crédit mutuel, en termes de stabilité, de volatilité de son ratio, c'est la troisième banque européenne. Donc un groupe crédit mutuel qui présente une grande solidité au niveau de la solvabilité, qui est très résistant, et qui nous permet d'anticiper l'avenir avec beaucoup de sérénité. Notre image de marque reste la meilleure image de marque bancaire si on suit le baromètre IFOP Pasternak. Nous avons reçu pour la dixième fois le premier prix de la relation client dans le monde bancaire. Nous avons reçu encore beaucoup de distinctions cette année. Notre marque, c'est un vrai actif, c'est un vrai patrimoine, et c'est une vraie force. La marque, dans le monde de demain, dans le monde digital de demain, c'est un atout indispensable. Également, nous conduisons une démarche qui vise à faire valoir notre vision de l'intérêt général, notre vision du bain commun, par rapport à des réglementations qui sont en train de se mettre en place. Et il faut avoir conscience que, dans un monde qui est en train de changer, un monde qui change vite, un monde qui se digitalise, il va y avoir de plus en plus de réglementations qui vont se mettre en place de façon à poser des règles dans ce nouveau monde, de nouvelles règles du jeu. Si nous ne sommes pas présents au moment d'écrire ces règles, je crois que nous nous trouverons dans des situations qui pourraient être assez compliquées dans les années à venir. Donc la défense de nos intérêts collectifs, c'est un enjeu majeur pour les années qui viennent. La Confédération, c'est seulement ses trois missions. C'est le respect de la cohérence prudentielle, la promotion et la défense de la marque, la défense de nos intérêts collectifs.